et salut tout le monde c'est monsieur lourdes on se retrouve pour ce troisième épisode sur the crew et on clique tout de suite sur continuer voilà pour entamer notre petit épisode alors je souhaite la bienvenue comme je l'ai fait dans Outlast si vous avez regardé la vidéo la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne fait très très plaisir de vous accueillir n'hésitez surtout pas à poser vos commentaires j'y répondrai ça me fait très plaisir d'interagir avec vous donc alors on entame notre troisième épisode on va faire quelques courses pour le v2 de détroit histoire de choper notre petit tatouage pour entrer dans le crew du 510 ok donc on doit être hors ligne apparemment donc alors qu'est ce qu'on a déjà on va mettre la mission et scénario parce qu'autrement on va spoiler par tous les défis et donc on a deux courses deux courses de disponibles on a obtenir réparation ou coup de pouce on va aller faire écoutez on va faire celle ci bon j'ai mis le point voilà on va s'y rendre alors j'espère que cette série vous plaît sur ce coup en tout cas moi c'est un jeu que j'attendais et je suis très très content de pouvoir y jouer c'est parti j'étais très impatient depuis que je l'avais testé sur la bêta très impatient de pouvoir y jouer franchement pas déçu donc j'espère que ça vous plaît ok alors on a échappé au train on a échappé au train mais j'aime pas commencer les défis quand je suis pas à fond on a échappé au train mais on a pris la voiture qui était devant et c'est vrai que j'avais dit que quand on n'était pas en course on serait un peu plus de vue intérieure ok donc là je pense que ce défi va être lamentable déjà on est parti pratiquement à l'arrêt donc ça nous aide pas ok on a remonté le bronze et on fera pas l'argent par contre on va s'arrêter ce que là je ne vois plus le radar donc je sais pas où je dois aller ok bon j'ai toujours pas mal mon équipe même si c'est qu'un point alors vous voyez ce type ce genre de petit défi en fait ça vous pousse à faire les médailles d'or pour justement avoir les meilleures pièces pour votre voiture et donc être beaucoup plus compétitif dans les dans les dans les missions et on a quatre kilomètres de notre destination on va essayer de s'y rendre rapidement sans trop d'accident et sans trop avoir de policiers à nos trousses celui-là on l'a déjà fait en argent ok donc je pense qu'on va non c'était pas là je pense que j'ai tourné un peu trop tôt ok ok d'accord super on a la police aux fesses comme je l'avais dit il fallait pas et bien sûr on l'a fait on a réussi à avoir la police aux trousses donc on va essayer de les semer avant d'atteindre notre course mais le problème c'est qu'ils sont assez coriaces ils sont assez coriaces et voilà et ils vont commencer à nous embêter donc il faut essayer de faire des petits virages rapides comme ça pour les déstabiliser la course est juste ici malheureusement on a les je sais pas si on peut ok moi j'ai apparemment j'étais appréhendé super je ne savais pas on a payé une amende de 250 buckets donc le bucket c'est là la monnaie du jeu et on récupère une skyline je crois skyline gtr c'est ça en spécialité drift pas drift dirt donc là on ouvre notre bustangle est un spec street et la voiture qu'on va conduire c'est la spec dirt c'est l'aspect normalement qu'on développe quand on arrive à New York il me semble sur la bêta je sais pas si ça a été changé sur le jeu sur le jeu final et en tout cas voilà c'est quand on arrive à New York normalement on développe l'aspect dirt enfin la spec dirt enfin la spec dirt c'est une caisse de spec dirt mais ne t'y trompe pas tu peux malmener ce type de bagnole ouais je sais ça une spec dirt sur plus d'une spec street essaie de prendre des raccourcis avec c'est bon ça laisse le premier c'est un truc c'est un truc bon ah ouais bien sûr ça a duré longtemps alors on peut prendre un raccourci non t'es sérieux t'es sérieux sérieux ouais c'est bien reste en tête je rigole pas t'as mises pas de me faire perdre mon fric oh bon je pense que pour la médaille d'or ça va être un peu compliqué déjà il faut qu'on finisse premier déjà pour assurer la course je pense que c'est compliqué pour la médaille d'or médaille de bronze je pense parce qu'on n'a pas fait une course super optimale je dirais c'était plutôt laborieux voilà médaille de bronze je m'en doutais un peu c'est pas bien grave bon ce que je vais faire moi par contre je ferai comme dans le drive club c'est que j'essaierai de refaire les missions pour avoir les médailles d'or hors vidéo je pense quand j'aurai un peu de temps je ferai ça et puis je ferai un peu d'exploration aussi je pense histoire de trouver les tours radios les voitures bon travail mec tu commences à te faire connaître dans la rue et ça me fait une bonne guerre allez on repart sur notre belle mustang toujours aussi fan on va s'arrêter désolé j'ai encore oublié sérieusement encore oublié de couper la tablette alors on va partir sur l'autre course du coup et on verra si on approche de la fin de l'épisode ou pas hop la petite vue intérieure puisqu'on est en mode destination j'ai fallu me prendre un peu tôt c'est terrible alors je crois qu'on peut prendre le métro pour se déplacer beaucoup plus rapidement dans d'autres villes j'ai jamais été j'ai pas testé sur la bêta je crois que c'était pas accessible donc on verra bien j'ai un job pour toi il y a un malade qui se croit tout permis chez moi avec son gros truc donne lui une leçon j'ai mis sa position sur ta carte il me semble être ça bizarre mais je pense que je suis pas connecté internet sur ça serait quand même assez bizarre je trouve mais je pense que je suis pas connecté sur internet ah bah si 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 je crois qu'il y avait personne d'autre que moi sur le serveur mais si je vois les les autres joueurs oh calme toi calme toi tu es jumper oula je parlais que j'étais tout seul maintenant on voit les autres joueurs en bas allez dans deux kilomètres on est rendu allez on va essayer de faire le saut oh minable minable on va essayer de recommencer mais on va essayer de prendre un peu d'élan on arrive lancé je pense que celui là c'était quand même assez pitoyable ce qu'on a fait on a même pas réussi à faire la médaille de bronze donc c'est vraiment nul donc là on va on va profiter un peu que c'est le un peu que c'est ouais je pense que c'est beaucoup français on va profiter que c'est que c'est le début de la journée je pense j'ai pas regardé l'or mais je pense que c'est le début de la journée il n'y a pas trop de circulation du coup on va essayer d'en profiter allez saute c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux voilà c'est ça que je voulais voir allez on est reparti là on a gagné un niveau 2 en moteur avec un bonus vitesse voilà ça nous rajoute 2 et maintenant on retourne à la définition donc du coup voilà vous avez à chaque fois en fait que vous installez une pièce sur votre voiture alors que vous êtes en mode d'exploration comme je suis là vous avez une petite coupure du jeu pour que la voiture s'initialise et que vous portez donc avec la pièce équipée c'est vous allez me dire oui c'est bizarre c'est bizarre j'aime bien c'est bizarre de pouvoir installer la pièce d'équiper la pièce directement sur une voiture alors qu'on roule leur capa de mécanicien je veux dire oui c'est pas très c'est pas super réaliste mais bon c'est vrai que c'est plutôt appréciable de ne pas être obligé de retourner au garage bon on arrive c'est ici bon faut qu'on réussisse la médaille dehors on va essayer dix mille points ok très bien on va l'exploser allez faut qu'on dégonne je pense qu'il faut qu'on coupe sa trajectoire bon bien sûr à mon avis plus on va mettre de temps à le shooter moins on aura la médaille d'or allez rapproche toi rapproche toi c'est terrible ça j'ai pas touché une seule fois quoi il en tourne en rond non c'est ça ? il en tourne en rond non c'est ça ? bon je pense que la médaille d'or on va oublier je conduis très très mal il nous reste une minute il est sérieux à changer de trajectoire comme ça ? bon bah vous savez quoi ? ce que là c'est en train de m'énerver plus qu'autre chose on va recommencer la course on va recommencer parce que là ça m'énerve il nous reste 30 secondes j'ai envie d'essayer d'avoir la médaille d'or et là là malheureusement on était mal barré je ne sais pas pourquoi je ne peux pas skipper bon il a l'air de prendre toujours la même trajectoire donc on va essayer d'anticiper c'est un peu trop anticipé on était vraiment un peu trop en avance du coup on a dû attendre pour voir la direction qu'il prenait allez allez faut qu'on le chope allez on a vraiment tous ces boss c'est pas super facile c'est pas super facile allez on sait qu'il va passer par là on va essayer de le choper tu t'en drogues encore un coup et c'est bon voilà c'est ça qu'on veut on l'a eu allez on est passé niveau 4 très bien mais là il est d'argent bon c'est pas trop mal plus 2 points ok on équipe et on retourne en freeride c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon plus tu en feras plus tu gagneras sa confiance et plus tu t'approcheras du but continue ok bon continue très bien diesel lui a invité à rejoindre son crew désolé mon petit diesel mais euh non 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 et euh donc on va faire cette destination je sais pas exactement à combien on en est mais euh c'est parti on va s'y rendre la fuite hop c'est derrière nous et on est parti on est à 4 km à peu près de notre destination alors la Mustang se conduit plutôt pas mal en même temps j'avais testé les deux sur la bêta et euh dans mes souvenirs c'était euh la plus la plus maniable on va dire après c'est vraiment selon selon les goûts aussi euh des gens faut que tu viennes me chercher y'a des flics partout ok donc là ça va être à mon avis une mission euh d'escapage comme je le dis on va pas faire le sourire on va pas faire le sourire on l'a déjà fait donc ça ça va être encore une mission un peu chiante une mission de club rapide désolé les gens mais pour l'instant mais pour l'instant ce n'est pas prévu dans l'épisode hop là c'est par là on arrive à la destination on arrive à la destination et mode solo c'est parti on peut gagner plus 3 si on a la médaille d'or mais vu que c'est une mission où il faut échapper aux flics on va peut-être pas faire la médaille d'or je pense donc ce sera minimum plus 2 si on a la médaille d'argent ou médaille de bronze ouverture de la porte automatique on va pouvoir aussi faire une mission avec notre voiture on va pouvoir aussi faire une mission avec notre voiture parce que c'est vrai qu'on a pas fait souvent d'ailleurs je crois que les 3 premières missions c'est pas avec notre voiture ok ils sont comme ça ouais c'est impressionnant la vitesse des policiers regardez sur la mini-note impressionnant quoi j'ai mis ça dans un jour ok ils sont assez violents allez 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 mais je sais pas pourquoi ils veulent me boucler cette fois-ci je les ai appris la direction ah la oui sérieusement on leur avait échappé quoi et ils conduisent à 700 km heure c'est impressionnant cette vitesse qu'ils ont quoi c'est impressionnant j'ai jamais vu ça quoi ils roulent à une vitesse pas possible et en même pas 50 mètres quoi ils arrivent à atteindre 400 km heure pour te défoncer ta voiture je sais pas comment on peut faire pour leur échapper rapidement sérieusement c'est impressionnant comment on fait pour réussir une médaille d'or sur une mission comme ça je ne sais pas regardez la vitesse ils étaient ralentis juste au dernier truc regardez regardez les dégâts qu'ils peuvent me faire juste en étant à 50 km heure allez on va essayer de la remettre à l'envers ils ont l'air un peu perdu ok bien négocié ah ouais d'accord donc en fait une fois que je suis dans leur radar même s'ils n'ont pas en visu ils me voient bon il a dit c'est à laquelle il va me rattraper bonjour monsieur oh puis ça part de moi non mais rien quoi c'est impressionnant un petit peu de rage parce que là ça commence à m'énerver je pense que c'est un peu trop difficile on tombe on tombe sur des missions super simples et après on tombe sur des missions comme ça de poursuites qui sont complètement irréalistes tellement la police roule très très vite et voilà là normalement ils n'ont aucun visuel sur ma voiture mais ils arrivent complètement à me voir et à me suivre c'est impressionnant ça par contre à partir du moment on est dans leur petit radar alors là il y a la vitesse qu'il arrive derrière il y a 5 secondes il faut qu'on arrive à tenir 5 secondes de 1 seconde c'est fini voilà disons la médaille de bon ça ne m'étonne pas enfin celui qui fait la médaille d'or là dessus franchement il faudra me dire comment il a fait on va pas se plaindre non plus on a réussi la mission c'est le principal je pense qu'on a marqué des points pour notre tatouage ok c'est bien du coup on va arrêter l'épisode ici je pense notre prochaine mission c'est non c'est pas le QG c'est celle-ci ce sera le duel très bien on a un duel à faire je pense ok donc Challenger League donc à mon avis il y a un problème sur les serveurs c'est bien ce que je disais Challenger League les serveurs doivent être en maintenance je pense donc c'est pas grave de toute façon ça ne nous a pas empêché de faire nos missions du coup n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ça me fera très très plaisir si vous avez aimé la vidéo un petit like ça fait toujours plaisir ou un dislike bien sûr si vous n'avez pas aimé n'hésitez surtout pas à la partager si vous avez une question une proposition ou une critique informulée ça se passe dans les commentaires n'hésitez surtout pas ça me fait très plaisir de pouvoir interroger avec vous et voilà donc pareil dans la description de la vidéo vous aurez accès aux trois liens pour rejoindre mes réseaux sociaux Twitter Facebook Google Plus et n'hésitez surtout pas à y rejoindre ça me fera très plaisir aussi et c'est ici que vous verrez toute l'actualité de la chaîne je vais essayer d'être beaucoup plus productif sur ces réseaux sociaux parce que pour l'instant je ne suis pas très actif mais bon on va essayer on va se forcer pour être un peu plus actif dessus voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu c'était le troisième sur The Crew et donc on se retrouve pour le prochain qui sera normalement dans deux jours si tout se passe bien voilà en tout cas c'était Monsieur Nuance merci de m'avoir suivi et n'hésitez surtout pas à liker la chaîne salut à la prochaine Sous-titrage ST' 501